C'est bon on peut jouer, on a arrêté de train. C'est bon maintenant on va dans la forêt de macadamia. Voilà. 255 ? Oh probablement, probablement. Il faut savoir un petit secret sur les armes célestes. Euh j'sais pas, ça dépend de ce que tu veux dire par petit secret. Ah c'est pas par là. Elles ont un multivigalizer caché, c'est à dire. Donc du coup faut que j'aille ici pour les armes célestes, enfin pour les armes de sept astres. Ah oui. Présentez moi les armes des sept astres authentiques. Tidus. Présentez le symbole solaire, oui. Non j'ai pas vu Aurigui, je suis en train de jouer à Final Fantasy. Ah puis les gars on est sur Final Fantasy en vrai, go rester sur Final Fantasy en vrai. Parce qu'après je vais juste avoir envie de jouer au Skyblock. Présentez une autre arme, oui. Tidus. Oui. Ah mais du coup on peut les améliorer deux fois en fait. Je pensais que tu étais obligé d'avoir les deux trucs pour l'améliorer au maximum. Same ! L'arme atteint sa puissance maximum. Super ça. Ah donc je peux déjà en améliorer certaines en fait. Après est-ce que c'est vraiment intéressant de... Tidus c'est bon. Mais il y en a j'ai pas tout par exemple. All on. Oui. Ok. Alors on verra si le jeu termine plus tôt l'ichimé. Mais bon. La façon de calculer les dégâts est différente pour chaque termine ultime. D'accord. Donc un personnage pourra taper plus fort qu'un autre c'est ça ? Pas en serait d'autre arme. Oui. Qui m'arrive bien sûr. Qui m'arrive. Qui m'arrive. Oui. Ah le deuxième truc ça vient de 0 XP d'accord. Ouais. Qui m'arrive. Ouais. Trop content que t'es ton arme améliorée. Tout qui m'arrive. Ouais. 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 Oui. Qui m'arrive. Oui. Qui m'arrive. Qui m'arrive. Ouais. 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 Let's go. Ouais mais du coup c'est. Oui mais c'est des stats fixes quand même. C'est pas un truc qui change à chaque fois. Dis d'accord. Euh. Waka Enfin son ballon c'est un ballon avec des… Oh là. Ah c'est bien fait l'animation. C'est pas trop comment tourner le ballon. C'est pas trop comment tourner le ballon, il est un peu bugged. Oui j'avais lu ça beaucoup que certaines armes ultimes débloquaient les dégâts maximum des chimères. Tu crois qu'on s'est tourné les pouces ici ou quoi ? Il s'est tiré son truc que j'avais pas vu. J'avais même pas regardé le truc de lui. Bah non Aurégui, toujours pas. Tous les jours je regarde tous les jours. C'est celui-là aussi mon pote ouais 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 ouais. Ah les 200 esquives et tout là pfff. Et attends j'en ai pas dormi une nuit, j'ai fait une nuit blanche pour ça. Attends, tu crois qu'on joue ? Non je suis littéralement passé par un save editor. Normalement j'avais pas le temps. Bah non Riku j'ai pas. Du coup il me manque qui ? J'ai fait, bah il me manque euh, bah personne. Parce que Tidus c'est bon, Yuna faut que j'aille le chercher, Oron c'est bon, Kimaray c'est bon. Ouais c'est bon. Bah il me manque que Lulu et Riku. Au pire je vais les mettre étape 1 non ? Vas-y je vais aller mettre étape 1. C'était facile les 200 esquives, ouais trop ! Trop ouais ! Ah vous avez pas vu ça c'est tellement dommage ! C'est tellement dommage ce que vous l'avez pas vu quoi. Ah vous auriez pu voir être, bref. Bah mec vous êtes mon con ? Ah mais l'animation par contre, waouh. Bah chaque fois on est en l'hyperso comme ça j'ai pas besoin de revenir, bah écoute bravo. Bravo du coup. Et voilà ! Donc du coup Oron, voilà les armes ultimes, dégâts extra, overdrive x3, initiative, riposte. C'est les armes les plus fortes du jeu finalement. Y'a juste ça que j'ai pas encore vraiment regardé à faire. Je pense faudrait que je fasse gaffe à ça. Et du coup l'arme pas améliorée maximum ça donne quoi ? Ah c'est que overdrive x2, ah ouais. Ah c'est un peu de la merde. Bon on va rester sur le bâton d'Irudi pour l'instant. Riku, God's End c'est overdrive x2 aussi ouais. Ok ok, logique. Loulou ! Ah merde je l'ai passé. Voilà le chevalier oignon. Dégâts extra, overdrive. Oh c'est MP1, c'est sorcer 1. Oh non mais c'est une dinguerie. Oh l'abus. Oh l'abus, l'abus, l'abus. Ok. Kimari. Dégâts extra, overdrive x3, PC2, contre attaque. C'est vrai qu'il y en a besoin en plus du PC2. Tidus. Ultima. Dégâts extra, overdrive x3, contre attaque, représailles. Let's go. Et Waka du coup, le world champion. Dégâts extra, overdrive x3, PC x2, contre attaque. Let's go. Très bien. Et donc notre team sera du coup Oron, Yuna, Riku pour l'instant. Pour aller faire les petites quêtes. Un petit combat ? Petit combat. Ah c'est pas de combat ici. Petit combat vite fait pour voir un peu les dégâts. non ? Ouais bon, flemme, pardon. Alors fait voir. Bam ! Ok ça va on tape bien. 37 000. Ah mon salaud. Ah là mon salaud. Il me reste quoi à faire ? Il me reste deux quêtes secondaires. Pour récupérer deux sauts que j'ai pas. Une mission qui se passe dans le désert. Et une mission qui se passe au temple de Rémiem. Qu'on va les faire maintenant. Je pense qu'on va les faire au temple de Rémiem maintenant. Oh les dégâts. Non mais Stine je vais le démonter en fait. Donc on va aller au temple de Rémiem maintenant. Comme ça moi ce sera fait. Il me fume à faire ça. Ah on sauvegarde au cas où on sait jamais. Bonjour je peux vous emprunter un chocobo ? Oui. Ils sont tellement rapides ces chocobos. Ils vont trop vite. Oui le farm de Hespace on ira. Ça ira merci. Let's go. Allez. Donc temple de Rémiem pour rappel c'était la meuf qui aidait Yuna à améliorer ses chimères à chaque fois. Et du coup la quête c'est d'affronter toutes ses chimères au fur et à mesure. Et quand on l'a fait bah on est meilleur en vrai. Voilà. Quand on a tout fait on est les meilleurs. Par contre attends est-ce que j'ai récupéré ? Je pense à un truc. Est-ce que j'ai récupéré la tiare ? Ah j'ai pas la tiare merde. Comment je l'ai récupéré la tiare déjà j'ai oublié. Il y avait un truc. Il y avait une tiare à récupérer pour... Est-ce que c'est la tiare de fleurs ? Je sais plus ce que c'est exactement. Le fixe tiare. Oui voilà pour récupérer une chimère. J'ai été tombé là-dessus. Ah merde il faut que je récupère des mobs dans le mont Gagazau. Ah merde. Parce que pour ça il faut que je... Oui il faut d'abord que je fasse ça je pense. Au pire on fera après. On fera après. D'abord faisons le temple maintenant. Ah bon faut récupérer la chimère anima c'est plus cool. Ah bah dommage je l'ai pas récupéré. Je l'ai pas récupéré. Si je l'ai récupéré. Bonjour. On y va. Il frit p'tain. Are you ready ? Donc là du coup on affronte la chimère Ifrit. Donc moi je vais devoir sortir une petite chimère pas très très forte. Une petite chimère pas très forte qu'on a après pas mal de temps dans le jeu quand même. Qu'on a récupéré la dernière fois. D'accord. Anima. Anima qui est la chimère de Simmoor en gros. Ah oui il y a Jibo faut que j'aille le chercher aussi c'est vrai. Au pire on va aller on va capturer les créatures du mont Gagazay et en même temps je volerai de l'argent avec Riku. Voilà. Regardez moi cette classe. Regardez moi cette classe bordel. C'est vrai ça c'est vraiment la meilleure chimère celle-là vraiment. Anima est tellement stylé. Du coup là juste on tape quoi. Je pense que là on tape juste. Pure nécessité. Ah ouais ! Ah ouais ! Ah oui j'ai eu un succès carrément. Et j'ai eu un succès de faire 99 000 de dégâts. Ah ouais donc vraiment faire le full training là c'est incroyable. Merci. Oh des mecs de potions sympa. On enchaîne. Le pire c'est que j'ai vraiment pas... J'ai rien abusé en vrai. Le seul truc dont j'ai abusé et voilà on peut dire que je suis coupable. C'est d'avoir mis les PCX2 sur les armes. Parce que du coup je voulais que ça aille un peu plus vite. Et j'ai rien abusé en vrai. C'est ça qui m'en fout. C'est que j'ai rien abusé en vrai. Enfin je sais pas. Je pensais que j'ai abusé ou pas. C'est peut-être abusé pour le niveau actuel. Mais du coup... Mais du coup... Visiblement oui. Bah pourtant moi j'ai... Non je voulais pas moi de base. Après à mon avis dans ce jeu il y a un peu une étape où quand t'as débloqué les armes ultimes... Quand t'as débloqué les armes ultimes c'est vrai que bon tu... Tu gagnes des dégâts extra et tout c'est vraiment pété quoi. Mais... Si j'avais pas ces armes ultimes je serais bloqué à 9999 maximum tu vois. C'est ce que je me dis. Tu sais que le contenu obsolète est dur à ce point comparé à l'histoire. Oui c'est vrai que ça du coup c'est un truc qu'on est censé faire mais bien plus avant que là où je suis en fait. C'est bon bah... Faire ses combats avec Anima bon c'est un peu abusé quoi. Merci. Le chocobo. Ensuite. Moi qui pensais que ça allait durer une heure là cette quête. Oh finalement ça va plutôt vite hein. A la plage y va. On dirait tellement un personnage de haut. Au pire pour changer un petit peu on va mettre ratata. C'était quoi pour éviter d'abuser un peu. Anima elle a dégâts extra de base. Ah bah... Et ouais dans le jeu faut débloquer les bons trucs j'ai l'impression. Quand t'as les bons trucs après ça va tout seul. Tu peux le faire dès que t'arrives à la pleine félicité. Ouais c'est ça. Moi je suis beaucoup plus lent moi. Je pense qu'avec Bahamut je ferais un peu moins de dégâts je pense. Je peux lancer les animations. Ah bah écoute. Oh ! Encore ! T'as des stats post-game ouais c'est ça. C'est ça. Ah je pense que c'est bon ouais. Petite... Petite baffe. Merci. Mégapotions. Mégapotions fois 60. Après le jeu abuse un peu. Dès que il t'offre un objet genre c'est fois 60 genre. Bahamut. Allez. Qu'est-ce qu'on va invoquer de bon Bahamut ? Pour ne pas abuser je pense que je vais invoquer euuuhh. Je vais invoquer Ifrit. Ah bah. Ah mais Anima est la meilleure chimère. Enfin quoi que y'a l'autre chimère qu'on va avoir plus tard qui va être cool. Oh c'est le beat vas-y. Ah la puissance d'électricité. Ah moi c'est pas dit que je one-shot avec Zeblitz. C'est pas dit hein. 29 000 de dégâts ! Ah mais les dégâts que je calme c'est dinguerine. Enough. Du coup là j'ai tout fait normalement parce que à cette étape du jeu où on était vous n'avez pas censé avoir plus de chimères. Ah vous avez... Take this. C'est ça. Tiare fleurie. C'est ça. Si il y a autre chose ? Ah si il y a autre chose ? Ah. Ah non c'est bon. C'est bon. Voilà. Donc on a récupéré la tiare. Donc là ce qu'on va aller faire du coup c'est aller récupérer la tiare bourgeon. Il y a deuxième tiare dont on a besoin. Et avec ça du coup on pourra récupérer une nouvelle invocation. Mais pour ça il faut qu'on aille farmer du coup les mobs du Mont Gagze. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre Oron avec sa capture. On va lui retirer sa arme ultime la honte. Vous vous rendez compte de ce qu'on doit faire ? Hop on va mettre Tidus aussi. Quoique on va mettre Waka je pense. Waka fait plus de dégâts je pense. Au pire. 71 de force. 78. Ah. Bah alors bouffons. Non on va mettre Waka quand même. On va mettre Waka. On va dans la collection. Et on va laisser Riku. Et Riku elle prendra de la thune. Prendra de la thune au mob. Comme ça on pourra récupérer l'autre chimère qui est du coup Yojimbo. Moi je sais pas si dans le Mont Gagze ça compte aussi la grotte. Je crois que si justement. On va avoir un petit peu de farm à faire. Mais je crois que la chimère qu'on a avec les deux tiers est pas mal je crois. J'avais vu que c'était pas mal. Comme mon petit comme mon petit. Hop. Salut loul. Y'a pas que genre des... Y'a pas surtout des robots là ici. Ah non. Pas du tout. Spécial. Raquette. Bam. 300 J's de tout. Bah. Overkill. Bah. D'accord on peut voler que 300. Bah peut-être pas aller loin avec ça du coup. Sbley. Peut-être pas aller loin avec ça du coup. Mais c'est les mêmes. Et sinon raquette lui. Raté. Bam. Bam. 290 J's. Ah ouais putain mais... Ça compte la montagne, les grottes et la petite route avant de rentrer sur Zandacan. Ah ok. Donc j'ai un peu de chemin à faire du coup. Ça va bien se mettre au niveau de la grotte du coup parce que dans la grotte y'a beaucoup de mobs. Oui les mimiques d'héroïne oméga c'est ce qu'on va faire je pense. Euh entrée de la grotte. Bah je capture à lui. 400 Gil. Let's go. Bah les dégâts. J'essaie de le réquitter. Ah dommage. Et voilà. Ok. Je peux monter ses équipements. Oui c'est vrai que maintenant toutes les armes par exemple j'en ai plus besoin. Ah bonjour. Ah voilà 500 balles. Voilà là on est bien. Et voilà. Non. Et voilà. Voilà. Là on tape. Ah ouais quand on a fait une petite session PEX ça va mieux bizarrement. Ah ça par contre les robots on peut pas les prendre ça. Faudrait du coup faudrait que je vois ouais ce qui me... Faudrait que je vois ce qui me manque du coup. Les robes de la grotte et la route des anarkens c'est les mêmes. Ça j'avais pas. Ça j'ai pas par contre. Bah écoute on va voir. Bam. Bam. Ah bah juste elle vole des gilles elle avait 4000 de dégâts genre. La mandragore. Let's go. Ça baxe bien encore un petit peu quand même. J'ai l'avantage. Du coup ça encore une... Ah bah t'as pas 5000 alors qu'avant elle faisait 0 dégâts. Mais la dinguerie. Bam les mandragores. Du coup vaut mieux que j'aille sur la route de zanarkens c'est ça. Après est-ce que dans la flotte y'a pas des trucs spécifiques ? Par exemple ? J'sais pas trop en vrai j'avoue que c'est pas trop à m'attendre. Bah pas l'air. Ah ça j'ai pas ça. J'avais pas vu ces points de magie elle en a plus de 500 genre. Enfin pratiquement 500. Bam ! Ils sont tous 3 fois plus rapides que les mobs ça me f... Y'a pas des mobs dans la flotte ? Ah d'accord. Ouais d'accord. Parce que là le jeu il veut pas me les mettre. Ah voilà ! Alors Tidus par contre il va falloir que je lui mette le truc de capture. Merde ! J'ai one shot les mobs. Je vais peut-être mettre l'arme de collecte à... Je sais pas pourquoi je l'ai pas mis à Reku non plus d'ailleurs. Je vais la mettre à Reku aussi. C'est le Donneville. Ouais on a un peu... Bah on a passé quasiment... Ouais presque 1h30, 2h à en faire là. Forcément au bout d'un moment heureusement que ça tape quoi. Après c'est 2h qui résume on va dire un peu plus quoi. Un peu plus normalement. Baham ! Baham ! Baham ! Aïe ! Baham ! Voilà. Ok. Y'a d'autres poissons là-dedans ou c'est vraiment que les 2 trucs qu'on peut avoir ? Ah bah... Alors là j'ai qu'on peut faire ça aussi. Sors les mains ! De toute façon là vu qu'on fasse que capturer donc pire ouais je peux mettre en auto. Je sais pas s'il y a un autre poisson. Y'a pas un gros poisson ? Y'a pas la pieuvre ? C'est pas la pieuvre qu'il y a ici ? Ah non c'est ça. Ok. Concentration. Ah oui c'est ces merdes là. Les Hachellus. Bah ! Bah ! Attends mais je me faisais rouler dessus par le jeu. Maintenant je roule sur le jeu. Faut pas faire plus simple pour le coup. On en avait à combien là déjà ? On en a 5 ou 6 là je pense. J'sais pas trop ce qu'il me manquerait d'autres. Sur la route de Zanarkand non ? T'as un truc spécifique sur la route de Zanarkand je pense. Oui le jeu me roule encore dessus mais... Là je parle du jeu de base, pas le late game. Pas de Zanarkand. Bah ça là je les ai du coup. Bien ! Bien la team c'est chaud ! Un spécifique sur la route ? Bah qu'est-ce qu'il me manquerait du coup ? Peut-être dans la montagne en même ? Bois ! C'est une dinguerie. Ah c'est une dinguerie. Bah je vais aller voir vite fait au CEM et voir ce qu'il me manque du coup. Merde c'est pas d'ailleurs je voulais aller. On va retourner au CEM voir vite fait hein. Le gros pièf y'en a pas un. Putain si t'as raison. J'crois bien que si hein. Tu descends ! Tu crois qu'il y a un gros pièf sur cette route hein. Il me semble hein. Ah bah le behemoth je l'ai déjà. La musique a pas changé. Trop marrant. C'est pas de gros pièf ? Ah bon ? Là y'a que le behemoth en gros mob. Ça a l'air en tout cas hein. Bam 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 bam. Ok. Sur mon gagazé ? Bah attends. Retournons mon gagazé. J'aimerais retourner au CEM vite fait voir ce qu'il me manque. Le gros flanc noir en gros mob. Ok. Je vais regarder. Je vais regarder combien il me manque. On est à côté autant aller voir. Ok. Est-ce qu'avec ça du coup on a débloqué les trucs ou pas ? J'ai réussi à créer un nouveau monstre très impuissant. Je suis fier de moi. Ah bah. Légalixir merci. Pas maintenant. Centre ouvert en permanence. Viens voir ça a changé d'habit. Euh. M'entraîner. Pas mon gagazé. Il m'en manque deux. Il m'en manque deux. Il y en a un à 1620 donc c'est une grosse bestiole. Euh. Attendez juste. Euh. Mon gagazé. Donc il me manque le flambos noir. Et Orchida. Ok. Le flambos noir et Orchida il me manque. Le flambos noir ouais je vois ce que c'est. Et Orchida je vois pas ce que c'est vraiment. Ah oui c'est lui d'accord ok. Oui ok ok. Ok ok. C'est dans la montagne. Dans la montagne. Genre c'est la grotte. Sur la montagne. Et le flambos noir. Le flambos noir j'en ai déjà affronté mais je sais plus où c'était. Du coup euh bon. Il me reste le flambos noir et le Orchida. Flambos c'est grotte. Ok. Ok. Je vais me TP au début de la grotte. Comme ça j'aurai juste à me retourner et ressortir. Au contraire de la grotte. Bon on va essayer. On va essayer. Buh. 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 Mais pourquoi c'était juste encore là. Dégage. Baisse la place là au run bordel. Qu'est-ce que ça veut dire. Hop. Toure pas. Voilà. Surtout que Horror Stream quand je faisais justement les euh. Oh. J'avais ou ça ? J'ai dû avoir parce que sinon ça me rendra parler. Quand je faisais justement les créatures à capturer pour le CEM. Je suis tombé sur le euh. Bah sur euh. Enfin j'ai cru que j'avais crevé. Du coup il y a un mec qui m'a pris pour un. Bah du coup qui m'a attaqué. Avec le Yojimbo. Le Yojimbo purificateur. Et j'ai eu très très peur. Tiens vraiment il arrive en droite en mode euh. T'as l'impression que t'es piégé quoi. Bah alors le flambos noir là il est où ? Bah alors le flambos noir il est où ? Bah alors ? Les flambos es où ? Me ne bouge pas où mais il est où ? Ce qui a 13 j'ai plu ? Thouette. J'arrive pas à avoir flambos noir ? c'est pas bien Les gens peuvent pas dire où est-ce qu'il est exactement l'occasion de mon gaga zé. Ouais mais vous me cassez les couilles. C'est sur la route de Saint-Arcane le flambeau ce noir. C'est peut-être ça le deuxième truc que je pensais gros. Bah écoute j'essaye hein. Au fur et à mesure je me renfranche de la sortie pour aller chercher l'autre truc à l'extérieur. Mais ça va venir. Un petit flambeau ce noir quoi pour que je termine la collection. C'est trop de Mander ou ? 200% d'avoir ici. Bah écoute pour l'instant le jeu... Après est-ce que j'en ai pas plus de chance d'en avoir plus loin dans la grotte ou un endroit précis tu vois ? Peut-être hein. Parce que là pour l'instant pas vu on sera le plus en boss noir. Ah ! Bonjour monsieur ! Après flambeau ce noir je crois qu'il y a une strat à avoir. Tu peux pas juste le taper. Parce que là par exemple il est en train un peu de me casser la gueule là. C'est l'hérité 70 utilise un objet très rapidement. C'est-à-dire ? C'est-à-dire utilise un objet très rapidement ? Après est-ce que... Attends... Est-ce qu'on ferait pas un petit overdrive ? Non. Abaisse l'esprit, abaisse le... Ah. Le problème c'est que je lui fais pas beaucoup de dégâts hein. Elle a-t-une ? Oh 5000 de dégâts je lui fais avec ça ? Ah oui ce Mistral. Bon ça va... Ouf. Oh Mistral est pas très fort. 3 plays. 1 fliche de chômage, mutis mais... Quoi ? Bah dingue ça. Nice ! Bam ! Bam ! Bam ! Ok c'est capturé. Allez on sort et on va chercher la plante d'or. Oui c'est vrai qu'on est là d'abord. Tout à fait. Ensuite on arrive dans la zone... Dans une zone qui m'a fait faire des putis SD. Ici y'a pas de combat d'accord. Et là on redescend et on cherche la plante ici. On y va. Bleh ! Bleh ! Aïe. Mais qu'est-ce que... C'est très bon infinito. Ouais mais c'est ce que j'ai fait. Ah ! C'est bon. Je vais avoir tout ce qu'il me faut. Let's go. C'est bon j'ai tout le monde. Nice ! On peut repartir. Là y'a un TP tout simplement. Allez retournons au vaisseau. Je sais pas si ça a été plus rapide de peut-être descendre... Bah je sais pas. Yéhah ! Ça me fait tes armes de capture. Pas du tout. C'est vraiment les trucs de base dégueulasse. C'est bon c'est juste que mes persos ont pas mal... D'ailleurs tiens j'ai des petits points à la mettre. Petits points à mettre là. Je mettrais pas des petits points là. 200 PV là sur un all-round qui est déjà pas assez tanky je crois. Petit blindage. Ça se prend. Mais non c'est bien vraiment les armes de capture de base quoi. Qui sont toutes dégueulasses. Carapace. Hop. Et là ici on peut récupérer un peu de vie encore. Parce que au run on sait qu'il en manque un petit peu de la vie. Donc c'est pas plus mal. 7900 PV. Waka. Bon bon Waka. Eh eh. Allez. Eh mais je sais bien c'est pour ça que j'ai fait. C'est pour ça que j'ai fait très bon. Bah après sous tech je pense que j'ai tout ce qu'il me faut maintenant. Il y a un truc. Tu peux rajouter un truc intéressant pour les captures. C'est quoi. Un truc à rajouter des dégâts. Ou genre. Je vois pas ce que tu peux rajouter en plus. Ah le mort plus pour que ça ait des one shot. Ah c'est pas bête. C'est pas bête. C'est pour ça que j'en ai pas particulièrement besoin. Enfin je dis ça mais si. Oh on verra. C'est à dire au pire si vraiment à la fin on sait plus quoi faire on peut faire le 100% du CEM. Et puis voilà. Si vraiment on s'emmerde. Putain mais elle a combien de force Riku parce que bon. Riku qui a rajouté des 4000 alors qu'elle avait pas de force avant. 63 putain elle a pas de force. Ah pourquoi elle a autant de force que Titus quasiment. Qui marie 27 points. Si seulement on pouvait les mettre les points pour que qui marie soit meilleur bref. Ok ok bah écoutez. Je savais pas. J'avais jamais vu. Je pensais pas. En de toute façon les dragons que tu m'as ramené j'ai pu faire un croisement et créer l'ultime dragon. Du sel purificateur d'accord. Je vais te battre pour voir si la première fois c'est gratuit. Non merci. Ah et tu dis dans les diabletins que tu m'as ramené j'ai réussi à créer un bien méchant. Chance magique 99 ok. Non merci. Ah et tu dis dans les loups que tu m'as ramené j'ai créé un surpuissant. Chocobo faut 99 ok. J'ai réussi à créer un monstre de. A te glacer le sang en disant ce que tu m'as ramené du manga cassé. Hop là tire de bourgeon. Non. D'équipement avec boost permanent. Ah on peut mettre boost permanent ? C'est quoi du coup ? Attends. Sécurité c'est que tu fais pas de rencontre aléatoire mais bon ça ça sert à rien. MP plus 30% ? Putain la vache. Ah il faut utiliser qu'un seul en plus ? Ah oui. Ah oui. Ah oui autobooster. Ah c'est 80 par contre. Au revoir. Au revoir. Ah ça c'est chien. Ok bah maintenant qu'on a ça on peut retourner au temple de Rémi M. Petite course petite course petite course. On va à Chocobo location. Ah elle est où ? Elle est où la madame pour lui un Chocobo ? Eh madame ! T'es perdu si jamais tu veux aller bébé le dire t'as qu'à pu suivre. Mais. 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 Et au jibo faut que j'aille le chercher ouais. C'est pour ça là je vais aller chercher d'abord ceux avec les tiers. Mais. Mais elle est où la dame pour avoir des Chocobo ? Elle est où ? Bah. Merde. Parce qu'il faut que je reparte de la zone et que je revienne. Bonjour. Au revoir. Bonjour. En tout cas c'est quoi je vais lui revendre mes équipements dont je me sers pas. Alors. Initiative. Attaque physique. Au revoir. Vigilante. Attaque surprise. Au revoir. Ascalon. Au revoir. J'ai ultima donc. Langue de feu. Au revoir. Langue de feu. Au revoir. J'ai sorti la garde parce que du coup c'est. Ça les boucliers je vais les laisser. Je vais juste dégager les armes. Garvana. Bon. Je vais garder le magistère pour l'instant. Bâton ailé bien sûr. Bâton du guide on garde. J'aime que les équipements pour l'instant j'ai pas forcément envie de les dégager. Je m'étonne. Et bah il y en a des poignées le salaud. Euh. Elémentaire on s'en fout. Faucil on s'en fout. Arcon on s'en fout. Arcon on s'en fout. On a le longinus donc tout va bien. Albard avec sécurité. Et bah tu l'as plus. Plus de sécurité pour toi. Tu peux acheter à OAKA des équipements vierges à 4 cases. Ah c'est intéressant ça. Ça ça m'intéresse ce que tu me racontes. De toute façon maintenant qu'on a l'air multi. Mais en vrai on s'en branle. Multi talent. Multi talent tu veux. On va y arriver. On va y arriver. Ah bah avec sécurité c'est que tu chopes contre le boss qui protège Anima. Ah ok. Euh capture on... Bah capture on va pas garder de toute façon. Allez c'est bon on a 300 000. Allons voir euh... Allons voir Yojimbo d'abord. Allez parce qu'on a la thune. Allons-y. Vous allez voir ce que j'ai... Le coup de pression que j'ai pris. Enfin après en vrai. Ah attendez. Ah attendez non attendez j'ai le... J'allais te dire vraiment j'ai mon honneur en jeu là. Mais non bah non pas forcément mais... J'étais en mode est-ce que j'irais pas affronter le... J'irais pas affronter le... Est-ce que j'affronterais pas le bonhomme en vrai ? J'pense que même avec mes stats je le tue pas je pense le Yojimbo purificateur. Enfin purificateur ouais. Sans malentendu tu passes. Pas sûr hein. Pas sûr de l'histoire hein. Parce que vraiment en plus tu le vois t'as pas envie de... Enfin ouais t'as pas envie de le faire chier hein. Vut 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 hop. Bon vous voyez je vous refais la scène. Moi je passe par là. Je me dis tiens je vais aller au fond de la grotte. Là je pourrais peut-être choper des trucs plus intéressants. Je vais pour reculer. Là c'est littéralement ce que j'ai vécu hein. Je recule je vois ce mec là. Je me dis bah c'est quoi ça. Et je me suis rappelé que ces skins là. C'est pas n'importe qui. C'est quoi je me dis mais je suis dans la merde là. Et voilà. Il m'invoque littéralement Yojimbo purificateur. Et là j'ai vu ça j'étais... En mode bah non. T'es pas obligé de l'affronter tu peux juste te barrer en fait. Mais j'ai eu peur. J'ai eu peur en vrai. Bonjour Yojimbo j'ai le pognon. J'ai l'argent. Ah mais j'avais pas... Ah j'avais... 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 Pas laissé la sauvegarde. Ok. Attends tu connais pas le vrai problème des purgatrices. Bah non. Il en manque deux à voir. Sûrement. Bah j'ai... Bah j'ai... Bah en vrai non j'ai vu... J'ai vu la prom... J'ai vu le piaf. J'ai vu Ifrit. J'ai vu Zeblit. J'ai vu Yojimbo. J'ai vu les jumelles là. Ah Bahamut j'ai pas vu Bahamut. J'ai pas vu Bahamut et Anima. Ça existe ça ? Euh... Je sais pas ce que c'est les autres trucs. Je sais pas si c'est un intérêt de faire ça. Tiens hop. Oh c'est moins cher. Oh c'est moins... Putain mais si j'avais su ça avant. Bah 250 000 du coup. Bah ouais. Let's go ! Vous avez dégocié ? Pas besoin. Yojimbo. Euh... Qu'on va appeler... Euh... Non bon là c'est Yojimbo. J'aime bien. Ah nice succès ! Obtenir Yojimbo. Hé hé ! Alors ! Non je... Non je rigole, je rigole, je rigole. Allons à l'entrée. Bakuta scathe pour... Non j'ai toujours envie de laisser jouer. Yojimbo c'est un... C'est un nom qui est très stylé je trouve. Oh non combat ! Il y a que 5000 de dégâts ? Enfin 5000 de vies ? C'est bon la vocation. C'est tellement stylé. Le petit chien ! C'est vrai qu'il est un petit chien. Toutou. C'est tellement stylé. Oh il a un flot ce truc. Motivé. Ah ! Ah ! Ah ! D'accord ! Ah ! C'est donc ça la couillasse. Tiens prends le pognon. Ah 10 000 balles c'est bon il prend. Ah il prend 10 000 balles. Ok ok ok. Ah donc le Jibo il tape très très fort en zone. Mais par contre il faut payer quoi. D'accord. Est-ce moi ou j'ai vu un rat ? C'est les armes de chiver petouine putain. C'est drôle en vrai. C'est juste le mec tu le payes pour qu'il tape quoi. C'est marrant ouais. Bonjour une... Ah bonjour. Tu empruntes un chocobo ? Bah oui. Attention c'est l'heure de turbo. Ta 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 dou 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 chimères avec... Oui j'aurai toutes les chimères. Cette chimère doit être intéressante aussi celle qu'on va avoir là. Je la connais pas trop du coup j'ai jamais entendu parler de cette chimère avant. On l'a croisé sur une route à un moment mais du coup ça m'intrigue ouais. Du coup on va là-bas je suppose avec les deux tiers. La bande est cédée par une force mystérieuse. Essayez d'utiliser le tiers de bourgeons ? Oui. Le son a disparu. Millière deuxième. Utilisez le tiers fleuri ? Oui. Essors magus tout à fait. Le son a disparu. Eh ben rapide. Ah faut les nommer. Faut les toutes les nommer ? Euh mince comment elles s'appellent ? Mince attends comment elles s'appellent ? J'ai oublié leur nom. Euh... Merde. Non ! Euh... Je voudrais peut-être live mais du coup attendez. Il me semble qu'elles sont... Attendez là. Elle ça pourra être qui elle ? Bah du coup elle ça va être euh... Ouais. Attends. Attendez. Euh... Ouais c'est elle du coup. Ouais c'est ça. Si vous l'avez bravo. Euh... Merde. 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 Ah. Charmed. Pas du tout. Euh... Pas du tout. Bah c'est elle c'est... Ouais c'est elle du coup. Et la dernière c'est... Rebelle. Eh oui c'est les super nanas. Bulbelle et rebelle. Bien sûr. C'est 3 filles et c'est les sœurs Magus. Voilà. Oh 2 succès. Nice. Obtionner les sœurs Magus. Obtionner toutes les zéons. Nice. Voilà. Bulle, Belle et rebelle. Oh les tas de bulles. Oh merde. Attends mais c'est quoi c'est c'est quoi c'est... 226 ! Attends mais quoi ? Belle a plus de dégâts que... Non mais... Du sucre. Non des épices. Et des tas de bonnes choses. C'était au départ les ingrédients... Les ingrédients voulus pour créer les petites filles parfaites. C'est là vous avez la rêve bravo. Bon bah du coup ça c'est fait pour les Eons. Euh... Maintenant faut qu'on aille faire la quête pour que... Pour récupérer... Euh... De quoi faire l'arme ultime de... Euh... Bah attends. Attends mais j'ai récupéré le saut pour Yuna ? J'en ai pensé là mais j'ai pas récupéré le saut pour Yuna. Bah ! Ah non mais faut que je fasse quoi maintenant ? Ah oui j'ai pas fini le temple ouais. J'ai sauvéardé le temple ou pas ? Ouais. Et je dois faire quoi d'autre du coup maintenant parce que j'ai fait tout le monde ? Attends mais j'ai fait toutes les chimères. Ah non il fallait avoir les Sword Magnus pour terminer le truc ? Peut-être. Eh bah oui faut oui je suis bête oui. Eh oui. Ça m'a fait les chimères optionnelles. Bah ça me les a pas proposé on va pas se mentir. Ça me les a pas vraiment proposé on va pas se mentir. Ah si t'as pas Yojimbo je peux pas voir les autres d'accord. D'accord. Ah oui d'accord Yojimbo. D'accord. Est-ce que je suis ready ? Ah bah écoute. Est-ce que j'invoquerais pas les Sans Magus ? Pour voir un petit peu. Ou alors je prends Anima ? Anima ou les sœurs ? Oh les sœurs. Vas-y. Du sucre. Des épices. Et des tas de bonnes choses. C'est les ingrédients parfaits. Mais regardez c'est vraiment le Super Nana en plus. Rouge, bleu et vert. C'est vraiment le Super Nana je suis désolé. Je plante mes graines. Ouah c'est tellement l'animation est tellement scellée. Que cette technique est très bonne. Deeeem. Ah ouais d'accord. Attends. Attaquer. Guérissez-vous. Quoi ? Euh... Attaquer. Je vais laisser agir à sa guise. Non, attaquer. J'ai confiance. C'est chiant. J'ai confiance. Oh ! Ah ouais ! Ah ouais ! Oh la strat ! Ah la strat de fou. Ah, dingueulot. Bien joué. Oh ! Mais c'est trop marrant du coup parce que ta Nainteiser qui a fait une boomerang et l'autre qui faisait que la tabasser du coup ça repartit sur le boss. Trop drôle. C'est incroyable. Ah, j'ai rencontré 8 ? C'est tout ? En plus je suis déjà au maximum je crois. Ah, Anima. Anima ça va chiant. Are you ready ? Allez, allez, allez. Allez, on connait l'animation. Voilà. Bon du coup, je vais ressortir les sœurs je pense. Je donne 10k et c'est réglé. Ouais, au pire j'invoque, 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 ouais, au pire j'invoque j'invoque l'Ujibo. File 10 000 balles et vas-y, fais ta vie. C'est vrai. Motivé. Eh, tu veux 10 000 balles ? Wakizashi ! Tue ! Kill. La gris. Bref, j'ai OS, bref, j'ai OS Anima. Stop. Et du coup, la dernière c'est les sœurs du coup. Du coup, si c'est les sœurs, je vais remettre le jimbo et remettre 10 000 balles. Comme ça au moins... Allez les sœurs Magus. D'accord, c'est pas sa meilleure attaque. Écoute, c'est pas... Moi je m'en fous, ça marche. C'est-à-dire que vraiment, je l'invoque, je lui file 10 000 balles et il one-show tout le monde. Même pour 1, vas-y on va lancer 1 du coup. Le truc après c'est que quand je lui donne 10 000, il tape tout le monde. Il tape tout le monde au moins. C'est l'avantage. Pouet, 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 pouet. Allez on passe ça parce que c'est bon, la connaît l'animation. Est-ce que ça a une valeur sentimentale ou un truc comme ça le 666 ? Ah, Wakizashi ! Sur ! Allez ! Passons à autre chose s'il vous plaît parce que bon. Passons à autre chose s'il vous plaît parce que bon, on commence à s'emmerder là. Ah, Magic O'Rock, il y a lien 1 mais ça c'est pour faire des trucs sacrés ça non ? Ça va disparaître. Ah elle va disparaître du coup, parce que c'était une âme et honte. Mon travail ici sur Spira est terminé, c'est l'heure pour moi d'aller. Passons-le. Bah... Bah oui. De toute façon je suppose que c'est comme ça qu'on a le saut de toute façon donc euh... Je pense que de toute façon c'est en l'envoyant dans l'au-delà qu'on récupère le saut hein. Récupérer saut lunaire, let's go ! Donc on peut faire l'arme ultime de Yuna. Ça y est c'est très bien ça. Bah du coup euh... Non on va d'abord aller faire Riku comme ça au moins euh... Comme ça au moins on y retournera qu'une fois pas deux. Allez ! Bon bah faut qu'on aille dans le désert du coup. Faut qu'on aille du coup à euh... À Bicanel. Hiiii ! Et normalement euh... Attends comment faut que je fasse déjà ? J'avais vu un truc qu'il fallait que je fasse mais j'ai oublié. Faut que j'active un truc quelque part mais je sais plus ce que je sais plus où. Je crois que j'ai une stèle activée quelque part dans le dans la dans le dans le désert. Oui c'est le village Pampa ouais. Et je crois que j'ai un truc à activer quelque part mais je sais plus où c'est. Du coup euh... Faut qu'il faudrait que je revérifie. Euh... Attends. Je vais reprendre là-bas parce que je l'ai d'ouverte normalement. Euh... Ah oui faut que je retourne au brouillard. Faut que j'aille au brouillard et ensuite que je revienne ici. Ouais c'est ça. C'est ça c'est ça. Je sais pas si vous vous rappelez dans le désert endroit il y a une espèce de tempête de sable qu'on peut pas passer. En fait c'est ça la quête du village des Pampa. C'est de retirer la tempête de sable. Je cours. Je coucoucoucoucour. Le seul truc chiant dans le jeu en vrai c'est vraiment les temps de déplacement. Parce que là en plus on est en accéléré donc moi ça va. Mais quand t'es pas en accéléré les temps de déplacement c'est une plaie bordel. C'est par là non ? C'est là. C'est ici. Voilà. Ah ça attend. Si la tempête tu veux calmer 10 sentinelles tu dois trouver. Comme chaque jour Tom le Lourdo s'en est allé puiser de l'eau. Et de sitôt il y reviendra. Voilà. Le village des Pampa. Grâce au pouvoir de leur sphère certains Pampa peuvent contrôler la tempête de sable pour protéger leur village. Ce sont les sentinelles du coup. Pour pouvoir rentrer dans le village il faut placer leurs 9 sphères sur la stèle. Voilà. Donc là du coup l'indice c'est que du coup il était parti puiser de l'eau. Donc il faut qu'on retourne du coup au début du désert. Parce que le seul endroit où il y a de l'eau dans le désert c'est au début. Est-ce que j'ai pas plus rapide de faire ça je pense ? Oui oui c'est ça. En fait sur PS2 t'avais pas le x4 en vitesse et t'avais pas non plus le truc qui faisait que tu évitais les combats. Ou alors il fallait avoir un truc spécifique sur ton stuff qui s'appelle sécurité et qui faisait que tu prendais pas de rencontres. Là sur la version PC bon on peut faire x4 on peut retirer les combats donc y'a aucun soucis quoi. Tiens regardez juste là. Tom il va puiser de l'eau tous les jours il est tellement lent que ses amis le laissent souvent sur place il est un peu lourd d'eau. La voix de la sentinelle 1 bien qu'elle semble toujours être en train de s'amuser les sentinelles sont de fiers guerriers. Elles n'aiment pas se battre mais ne font pas respect envers ceux qui réussissent à les prendre à revers. Si vous ne parvenez pas à prendre la sentinelle à revers elle est déçue et s'en va sur le champ. Profitez qu'elle ait le dos tourné pour vous rapprocher de sentinelles et leur lancer un défi. D'accord. Premier essai. 3,2,1 Touché ! Hey ! Et là tu vois tu vois je décompte comme ça là. Bien joué. T'es sûr tu vas sur le... Ah mais je crois qu'on est d'accord que... Je crois que ça résiste à la magie ce truc hein. Résiste à le vinc avant qu'ils se sont fuis. Je crois que ça résiste à la magie. On va voir si tu résistes mon pote. Aaaaaaah ! Capture pas. Bah j'ai pas besoin de le capturer ici. Faut que je le capture. Je pense pas en avoir besoin de le capturer ouais. Ah il faut en capturer 10 obligatoirement ? Parce qu'après euh... Le Pompi je l'ai eu. Mais est-ce que j'ai besoin d'en capturer 10 ? C'est pire oui je le capture hein. Le vol c'est pour avoir des plumes ouais. Y'a 10 000 d'XP quand même hein. First goal. Y'a des sphères de Tom. Si vous ne parvenez pas à prendre une sentinelle à revers vous recevrez la sphère du perdant. Si vous parvenez à prendre une sentinelle à revers vous recevrez la sphère portant son nom. Plus vous obtenez de sphère de sentinelle plus grande sera votre récompense au village des Pompas. Oh ! Et donc ça la sphère faut que je l'emmène à la stèle au début du coup ? Faut que je la ramène à la stèle on est d'accord hein. Il me semble que oui de toute façon je veux que je la batoue. Je veux que je la batoue après. Et on y va ! Wip 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 ! Mais c'est tellement long à faire sur une PS2. Oh la vache. Merci le remake PC hein. Mais oui voler les Pompas ça donne des plumes de chocomeux mais j'en ai déjà assez. Je suis déjà au maximum. De nouvelles lettres sont apparues quand vous avez placé la sphère sur la stèle pardon. Si la tempête tu veux calmer 9 centinées je le dois trouver. Après un détour la Vobia dans une impasse se retrouvera. Après un détour la Vobia dans une impasse se retrouvera. Et de sitôt ne reviendra. Euh du coup c'est pareil c'est au début ça non ? Un détour. Tu fais un détour et tu te trouves dans une impasse. Il me semble que c'est sur le chemin du début ouais. J'ai peut-être des conneries mais euh... Ah ou alors attends. Je vais aller voir un truc. Je me souviens avoir vu une image. Mais je sais pas si c'est celle là. Pour ça on va vérifier. C'est pas genre là. Non pas là. C'est pas dans un trou. Non plus. Je retrouve qui m'arrive. Ah bah c'est ce que j'avais en tête alors. Parce que je me souviens avoir vu une image où il y en avait un justement il y avait des... Il y avait des euh... Des pampas dans des trous. Mais je pense que c'est pour plus tard du coup. Bon bah retournons au début alors. Si tu fais un détour et tu te trouves dans une impasse. Ouais je pense euh... Parce que les impasses oui c'est au début. Il y a rien à parler on est d'accord ouais. Mais le monsieur au fond on va pas lui parler je pense hein. On va pas leur parler ils sont pas très sympas. Ah il est là. Donc là faut que je les prenne à revers du coup c'est ça. Elle s'énerve toujours après son amie un peu lourdeau. Elle est peu inexpérimentée. Ah oui c'est ça putain. C'est vraiment on fait que du 1, 2, 3 soleil ça me fume. Hey ! Tu 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 tu. Bon et puis on va on va on va s'équiper de la capture avec lui. Je pense qu'on va 4 devant le one shot. C'est là ! Bam ! Yeah ! Let's go ! Il free toi ouais. C'est ça. Target clochette. Spher de l'ovibia. L'ovibia. Tant qu'elle l'ovibia tout va bien. Tout va bien. Peu technique celle là même. Bien ! On va placer la deuxième sphère. La quête elle est tellement longue ça me fume. T'as fait mieux mais pas dégueu. Ah on est d'accord. Si la tempête tu veux calmer 8 sentinelles tu dois trouver. Les grands chiffres. Le petit chapa. Le petit chapa. S'en a la compter sur ses doigts. De ses tours ne reviendra. Quoi ? Les grands chiffres. Le petit chapa. S'en a la compter sur ses doigts. Une zone avec des chiffres. Le petit chapa. Le petit Marlène. Le petit Marlène. Trop tard Silen je l'ai fait. T'as été long. T'as été long Silen. T'as été long. Dommage bro. Alors où est-ce que je vais trouver. Une histoire de chiffres. Où est-ce qu'il y a une histoire de chiffres là dedans. T'es d'accord que c'est que dans le désert de toute façon les pampins. Je l'invente pas. Ça doit être. Deux secondes je vais essayer de trouver. C'est vrai. Un truc avec des chiffres dans le désert. Mais attends mais j'ai pas se souvenir de ça moi. Ça c'est le fameux détour. Un petit détour par ici on va voir. Un petit détour par ici on va voir. Bah c'est pas là. J'en ai un message pile quand t'as fait la blague. Bah du coup c'est pas possible. Parce que moi on a un délai. Forcément moi j'y ai pensé trois secondes avant. Deux trois secondes avant. Désolé je la prends celle là. Mouais 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 mouais. Bon je te laisse toutes les autres ça va. Ah ça va. Les petits chiffres il compte à. Bah du coup c'est peut-être dans les trous finalement. Peut-être lui qui est dans les trous. Qu'est-ce serait le rapport avec les chiffres. Agressez pas madame s'il vous plait. Moi je veux juste euh. Je prends l'attence basse. Ah bah écoute. Ça a tous nos problèmes. Pardon. Bah il y a seul endroit que j'ai pas vérifié c'est cette zone là. Donc si c'est pas là après bah j'en ai aucune idée. Avec les chiffres le petit chat le petit chat le petit chat. Le petit chat pas. Qu'est-ce que ça peut être bordel. Est-ce qu'il faut que je j'active ça. Non. De toute façon on est d'accord c'est dans le désert. C'est forcément dans le désert. Ça peut pas être ailleurs. Ça se trouve si c'est en dehors du désert moi j'en ai aucune idée. Euh. Un truc où il compte des chiffres le petit chat pas. Bah merde euh. C'est dans le désert ouais ouais. Je suis passé devant déjà ou euh. Je l'ai raté. Je l'ai pas encore vu. Est-ce que je l'ai raté à un moment ou vraiment je suis pas encore passé devant. Enfugé par ici. Ce truc avec des chiffres mais. Oula. J'ai pas d'idée hein. Y'a un panneau où y'avait des chiffres. Peut-être. Mais c'est le seul panneau qui a des chiffres du désert. C'était fort et vous pourrez vous reposer. Certains sont pas dans le désert mais lui il y est. Comment ça. Comment ça certains sont pas dans le désert. Ah peut-être dans la plaine euh. Dans la plaine euh. Eclairs. Euh. Bah j'avoue si vous avez un indice go hein. Parce que euh. J'avoue que là. On vous demande à la dame ouais je pense. Elle va peut-être m'agresser après hein. A pas l'air très commode la dame hein. A pas l'air très commode la madame hein. J'ai pas forcément envie de lui parler hein. Faut bien qu'il dise sur quelque chose les chiffres. Eh voilà vous avez. Eh mais justement. C'est... Non les panneaux j'ai l'impression que j'ai tout regardé. Ah ou ça ? Non. Je vois pas qu'il y a un panneau euh. Qu'il y a un panneau où il y avait des euh. Ah dit sur la zone. Ouais je veux bien ouais. J'avoue que j'ai l'impression que j'ai tout fait mais bah non. Il y a un panneau à qui j'ai pas parlé. Evidemment. Ah. Je suis là bas. Lui. Un concil vers le refuge. Bah non. C'est lequel que je cherche c'est le... S'échappa. Le troisième je crois. Attention monstropuisse. Ah. Ah. En dessous on peut lire un texte à moitié effacé. 20% de réduction sur tous les articles. Ah d'accord. Putain. Là oui. 20. 20. Évidemment le seul panneau que j'ai pas fait ouais. Il a récemment appris à compter jusqu'à 50. Il est très affectueux et il est un peu distrait. Cache. 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 Ouais. C'est trop marrant les pampas. Touche. Bam. Hop là les gardiens de ses morts là dans la poche. Dans la poche les gardiens. Sphère de Chapa. Hop là la sphère de Marlène. Fini les bouquins. Fini les bouquins érotiques. F weiterhin. Ok. C'était vraiment le truc juste à côté quoi. Le couple Alec et Aloya au milieu des ruines jouent à chat. Et de sitôt nous reviendra. Au milieu des ruines. Est-ce que c'est les ruines du coup Est-ce que c'est ces ruines là Ou est-ce que c'est d'autres ruines Par exemple dans le trou là non 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 c'est pas ici Ou là Non Là Non c'est les ruines C'est les ruines c'est bon C'est bon c'est bon allons voir Pour moi les ruines c'est ici du coup Là regarde Alec et Aloya Ils forment un couple inséparable Ils sont tellement liés l'un à l'autre Qu'ils synchronisent leur mouvement C'est trop mignon Quoi Oh non attends mais what il va être dur celui-là Oh ça va Non Deuxième essai Oh non moi je voulais faire que du perfect Mais vrai C'est trop dur Ouah c'est tellement dur Ok C'est trop dur Mais je suis obligé de tous les réussir Nice Let's go Alors Bah Yuna tape pas Et Auron faut que tu touches Don bah non du coup Est-ce que j'ai moyen de mettre genre Riku Et que Riku Et que Riku elle met de booster Ah non il va se barrer avant Attends il a quoi comme riff elle Ah alors peut-être Ça va J'avais peur mais toi viens Bouya Yeah Riku a pris le OD victoire On va tout avoir Sphère d'Alec et Aloya Nice Du coup c'est une sphère qui compte pour deux Ou c'est vraiment juste C'est considéré comme un On va voir On va voir Hop là Ah ça compte pour combien ça 5 sentinelles je dois trouver Ah ok bah c'était ça compte pour deux De la lueur bleue Barcella A la recherche Chandala Une lueur bleue La sphère de sauvegarde Parce que ça a une lueur bleue ça Non c'est pas ça Ah non lueur bleue c'est pas le texte Ah parce qu'il n'y a pas de Bon pire on va Attends peut-être que je Peut-être que je Peut-être que je l'active Parce que c'est une lueur bleue aussi le texte Je pense que là Non Lueur bleue dans le désert Bah à part les sphères de TP Enfin les sphères de sauvegarde Je vois pas grand chose d'autre Donc on va aller voir les sphères de TP plus loin C'est dans 10-2 qui peut m'attendre encore du désert Ok Mais pour ceux qui ont joué au 10-2 honnêtement C'est vraiment horrible comme jeu ou ça c'est bien Let's go Marcella Elle adore la nouveauté Elle est exigeante envers les autres Mais indulgente envers elle-même Elle est impatiente A chier Ah on est d'accord Oh what On change de vue Ils se renouvellent bien quand même Quoi Mais il s'est pas bougé C'est le d'engris C'est le d'engris C'est le d'engris Pas exceptionnel mais bon ça passe Ok Parce que beaucoup gens disent que c'est une play Donc Ah saloperie Ah putain je pensais avoir pris le timing Ah il est dur celui-là Parce qu'elle bouge beaucoup Bouge beaucoup Marcella Nice Il faut vraiment être fun Sinon c'est Ah oui Il est à ce point-là Check that Bam Nice Genre trop des autres FF Il faut vraiment refaire le jeu X fois Une nouvelle version Avec des New Game Plus Pour faire le jeu correctement Ah La sphère de Barthel Ok Putain la quête de l'enfer quand même Point fort de X2 You now utilise la puissance des Etats-Unis Oui utilise des guns quoi On passe d'une petite invocatrice Enfin d'un petit invoqueur Qui veut sauver son pays A Je prends des guns et je tire sur tout le monde Ça va aussi Ok Si la tempête tu veux gagner machin Dans un beau coffre Révora Par pur mégarde Sans fermard Et de sitôt On reviendra Ah bah c'est pas celui-là Dans le trou justement C'est pas sûr que j'avais en tête Dans le trou On va voir On va voir Celui que j'avais en tête je pense Ça doit être ça C'est celui-là Non même pas Ah non Ah Donc c'est pas celui-là encore Parce qu'il est forcément dans un coffre Qui est refermé oui Madame vous aurez Madame Non Ok bah faut que je retrouve Tous les coffres Que j'ai pu avoir du coup Il y a une année en mode Oron Dans FX2 Bah ça se comprend Ça se comprend Il faut avoir un personnage aussi badass que Oron Pour Pour avancer Je vais faire tous les coffres que j'ai en tête Bah j'ai trouvé Il est là Revora Elle a un peu tête en l'air Elle aime se faufiler dans les endroits étroits Elle est très fière de sa collection Et adore le montrer aux autres Bravo Pas ta trace Première essai Oh je peux ouvrir les coffres ? Non c'est pas vrai Démarre Oh t'étais si long Oh la vache Ouais je sais pas si ça vaut le coup d'ouvrir les coffres Parce que du coup ça me fait perdre des essais Mais bon Ah nice Ah oui j'ai bien fait de l'ouvrir en vrai M'en fous j'ouvre le coffre Oh ma j'ai roxac Bah ça valait le coup en vrai Ça valait le coup d'ouvrir les coffres Juste DECE T'TA S'es portée C'est pas M'r'achts 12 000 d'XP en plus, c'est rentable de faire cette quête en plus. Au delà de débloquer le village des Pampa, c'est rentable. Mais dans X2 il y a qui ? On est d'accord que dans X2 il y a Yuna, Riku et du coup Payne la nouvelle, c'est ça ? Et Riku aussi. 3 centinèles. Quand du trou le monstre s'en va, au fond philosophe, Izzara, Izzara, Izzraya. Oui, ok, c'est ça. Au fond du trou le monstre s'en va. Ah mais du coup il y en a plusieurs des trous. J'espère que c'est pas le trou derrière la mise. Oh c'est celui-là je pense. Pas du tout. C'est lui. C'est forcément lui ? Ah non, what ? Attends mais dis pas que c'est celui-là ? Et frangin, ok. Ah il faut sortir de la zone et actuler les... D'accord. Oui logique, logique. Salut Filhoost. Si c'est bien Filhoost. Hop. Tiens, tiens, tiens. Izzraya c'est le plus grand philosophe du village. S'il aime se creuser la tête, il aime aussi creuser des trous. Il est très prudent. C'est bien lui ? Tout va bien. Il s'est pas transformé. Ah oui, il est très patient d'effet. Ouah la vache, il est dur celui-là. Ah je comprends, le buy de... Il est très patient ouais. Ça, c'est bien. Sur l'Izzraya. Ça court, 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 court. Ah ok. Ok. Il me reste deux à trouver je crois. C'est ça. Elios est le plus curieux ma foi. Pour un grand voyage, s'en alla. Et de sitôt reviendra. Pour un grand voyage ? Comment ça mon bœuf ? Pour un grand voyage, s'en alla ? Est-ce que ça veut dire qu'il faut que j'aille dans les débris d'avion ? Au début ? Ça semblerait logique. Je vais tenter cette idée. Je sais pas si c'est des débris d'avion mais bon bref. Dans les débris quoi. Je sais pas si c'est des débris d'avion mais bon bref. Je sais pas si c'est des débris d'avion. Je sais pas si c'est des débris d'avion mais bon bref. Oh il allait se foutre dans le vaisseau. Oh putain. Oh il allait se foutre dans le vaisseau bordel. C'est le reste du gars. Pourquoi j'ai une idée d'où il peut être ? Je pense que j'ai une idée d'où il peut être. Une zone dans le vaisseau qui est pas trop utilisé. C'est quoi je vais tenter mon truc direct. Sans garder le reste. Alors pure envie de le one shot. De toute façon c'est pas ça du tout. T'as un petit cache-cache sur le vaisseau en vrai. Nice je suis trop chaud en vrai. Je suis trop chaud en fait. Saute pas. Saute pas petit petit pampa. Oh putain elle va être minuscule. Elios s'est toujours demandé ce qu'il avait au delà du désert. Et il est parti en voyage le cœur plein de rêve. Il a tendance à en faire un peu trop. Ah mais non d'accord. Oula la pierre perspective. Let's go. Non on est tombé. Oh non. Tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule. Ah c'est bon ok. C'est bon. Bon il est mort lui. On va pas l'affronter du coup ça veut dire. D'accord. D'accord d'accord. Attends mais j'ai plus l'orbe là. Parce que quand on retourne dans le désert elle va respawn. Non j'ai pas besoin de faire du baseball. J'en ai fait assez en vrai. J'ai kiffé en refaire mais maintenant c'est bon j'ai plus envie. J'en referai dans 10 ans. Quand je rejouerai au jeu dans 10 ans. Et là on récupère l'orbe. Et on est reparti pour faire 10 minutes de marche. Enfin 10 minutes non. Sur le jeu de PS2 à mon avis t'as 5 bonnes minutes de marche ici quand même. Vu comment c'est long. Là on va le faire en divisé par 4. Enfin un peu moins quand même. En tout cas ça fait beaucoup de marche. Le plus important à savoir c'est que ça fait beaucoup de marche. Ok il en manque plus qu'un. Une sentinelle tu l'as trouvé. Freedley est le plus coquin des 10. Constamment dans ton sac se glisse. J'ai peur. Ah merde je suis trop cool. J'ai pris un bait de l'espace. Je me suis dit bah attends c'est bizarre il y a pas de bruit. Hop là ! Pratiquement first try. Presque first try. Et bam ! Et voilà. Nous avons terminé la quête des Pampa. Je crois. Je crois bien qu'on a terminé la quête des Pampa. Oh la vache elle est différente. De nouvelles lettres sont apparues. Donc vous avez placé la sphère sur la stèle. Un texte est gravé sur la pierre. Si la tempête tu t'as calmé 10 sentinelles tu dois trouver. Comme chaque jour Tom le Lourdeau s'en est allé puiser de l'eau. Et jamais ne plus ne reviendra. Ah du coup la sphère s'en va ok. Ah d'accord ça met tous les textes d'accord. Ok ok. Les grands chiffres le petit Chapa s'en allait compter sur ses doigts. Ok. Le couple Alec et Aloya au milieu des ruines joue au chat. C'est sûr. Si la sentinelle te doit calmer machin de la lueur bleue Barcella la recherche s'en allait. C'est sûr. Voilà. Il y en a des mots sur cette stèle. Et voilà. Les 10 sentinelles ont volé et la tempête s'est dissipée. Let's go. Et voilà. Quête terminée. Maintenant on peut récupérer le sceau pour Riku. Et puis après ça va être l'heure. Et là ton village m'en parle fidèle. Et là ça me sort un pompa de 3 mètres. Le sceau de Vénus. On est venu là pour ça. Là ça peut être autre chose collé au mur. Et c'est quoi le deuxième truc ? Est-ce qu'on peut affronter des pompas là-dedans ? Je pense pas du coup. Se faire des réunions. Ouais. J'ai un peu déçu. Ah c'est pas bizarre c'est pas... Attends mais... Rôde-moi d'un doute mais c'est pas... C'est pas un pompa ça. C'est pas sûr mais... Il y a un pompa en invocation ? Putain mais pourquoi c'est pas celui-là ? Bon bah ok. Bon la zone en elle-même n'a pas grand chose de spécial malheureusement. C'est vraiment juste un... Bah il y a des cactus quoi. Bon bah on peut aller alors. Si du coup la quête c'était juste ça. Bah c'est ça mon champion court. Bon bah écoutez on sauvegarde. On va faire les armes ultimes de Yuna. Et de Riku. Et après je pense qu'on sera prêts pour aller taper Sine et terminer l'histoire. Je pense. Je crois que pour être propre je vais refaire une VOD au moment où on va taper Sine c'est quoi. Je vais te faire une VOD à 50 view ça fera deux VOD à 40. Ou à 50 aussi. On verra. Allez hop. Ah ah ça va par là. Bien. Allez c'est parti. Yuna. Et bah let's go. Let's go. Let's go. L'animation est horrible. Et voilà. Nous avons les 7 armes. Les 7 armes. Bah les 7 armes ultimes on va dire. J'ai pas un succès pour ça ? Non. J'ai pas un succès pour toutes les armes ultimes. Comment ça ? Attends laissez-moi regarder les achievements. Ah non. Ah non. Ok bah dommage. Si ça voudrait dire que j'en ai peut-être oublié. Ah bon c'est pas grave. Alors bah du coup on va rééquiper tout ça. Parce que c'est bon ça va être l'heure d'aller taper le... Petit monsieur hein. On espère que le combat aura un peu de difficulté. Parce que bon si vraiment j'arrive et que je one shot 2. Bon c'est... Oh là là. PCX2. Gile X2. Oh ouais. Oh ouais. PCX2. MP1. Putain. Oh la vache. Oh le MP1. Ah si je one shot scene. Oui c'est triste ça clairement. Euh hop. Ok. On tourne au vaisseau. Et puis euh... Et puis ouais. Allez hein. On va taper. On va faire la fin d'histoire hein.